Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler aujourd'hui du projet de la Boissy School, pour ceux qui avaient suivi mes vidéos. Il y a de l'avancement. Je vais vous donner des informations supplémentaires de manière à ce que l'association du cercle de la Boissy soit mise en place parce que là, on est dans une forme d'association de faits, mais maintenant, il faut qu'on fasse des statuts aussi rapidement avec des parents qui sont soucieux de l'avenir de leurs enfants. Donc, nous avons pu voir des, comment dire, des locaux très attractifs et intéressants pour pouvoir développer dans un premier temps des classes secondaires. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas dans... elles ne sont pas habilitées pour de la petite enfance dans l'immédiat. Ces locaux ne sont pas habilités à cela. C'est dans des lieux de bureau en plein Bruxelles. Il y a moyen d'avoir 1000 mètres carrés d'espace dans des endroits sécurisés. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire une école privée, comme j'avais dit, et donner aussi dans cette école privée le maximum aux jeunes élèves de secondaire. à raison, l'idéal serait de faire 6 classes de 15 élèves dans un premier temps pour déjà l'année prochaine, septembre. Mais déjà, les locaux sont déjà disponibles pour juillet. Et donc, la personne avec laquelle j'ai négocié à temps que je puisse vous mettre le projet est très partante pour nous louer les locaux. Donc, il faut déjà avoir mis en place quand même les statuts d'ASBL. Pour savoir dans quoi nous allons, l'idée, c'est de faire de cette école une école d'esprit critique. Ça s'appellerait la Boétie School. Ça se réfère à Hétienne de la Boétie. Surtout, une école généraliste, littéraire et mathématique, mais surtout littéraire, philosophique. D'avoir vraiment une approche multidisciplinaire pour les jeunes de première, secondaire jusqu'à la sixième secondaire. Et voilà, je fais l'appel pour tous ceux qui sont intéressés sur Bruxelles. Ça serait une école privée, pas financée par la FOB, surtout pas. Tout simplement parce que vous savez mes positions quant à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quant aux professeurs, il y aurait moyen de pouvoir les payer justement quand on parlera en détail de la mise en place de la mise en place de cette école qui serait dans un premier temps provisoirement minimum un bail de deux ans provisoire pour une location précaire de l'ensemble avec des charges qui sont comprises. ça je vous donnerai toutes les explications en détail. L'idée c'est de pouvoir faire une première réunion et donc j'invite tous ceux et celles qui sont intéressés pour que dès septembre prochain nous puissions commencer donc déjà dès cet été commencer à mettre les choses en place mais dès maintenant envoyer le projet comment dire au propriétaire des lieux de nous rencontrer vous pouvez donc me contacter sur l'adresse email spécifique que j'ai faite pour l'école ça s'appelle Cercle de la Boétie mais ça s'appelle Cercle Boétie en un seul mot Cercle Boétie Cercle Boétie B O E T I E Cercle Boétie en un seul mot arrobas gmail.com pour tous les parents qui seront et les professeurs qui sont intéressés de s'investir dans le projet au plus vite dès cet été déjà nous pouvons mettre les choses de manière à ce que nous puissions faire un premier rendez-vous une première réunion pour parler en détail de ce que nous aimerions mettre en place et donc pour obtenir ces locaux de 1000 m² qui sont vraiment situés dans un endroit très très accessible en plein cœur de Bruxelles 1000 m² de plateau et ça nous permettra de bien démarrer à l'école avec des frais participatifs de la famille qui seront pour une école privée beaucoup moins cher que ce que nous trouvons sur le marché actuellement et très accessible pour tous voilà donc je compte sur vous pour faire passer le mot pour mettre en place au plus vite possible la Boétie School et me contacter sur l'adresse mail cercleboétie arrobas gmail.com pour organiser tous ensemble une réunion quant à l'avenir de tous nos enfants bonne journée à vous